Petite émission et on va commencer tout de suite à parler de l'écologie puisque la COP21 s'est clôturée il y a quelques heures, quelques jours maintenant. Elle s'est clôturée sur une semi-bonne nouvelle, c'est-à-dire que les différents états ont réussi à obtenir un accord qui est pas mal. Ils étaient quand même plutôt contents d'eux, vu qu'il y en avait quand même pas mal qui étaient un peu réfractaires. Il y a certaines lois qui ont complètement sauté. C'était en mode l'Arabie Saoudite a pas envie, on la met pas du coup. Des trucs un peu bizarres comme ça. En même temps il vaut mieux un peu que rien. Voilà il vaut mieux un peu que rien. Du coup ils se sont un petit peu félicités de tout ça, on est encore loin du compte, le but c'était de rester en dessous de 2 degrés d'augmentation, voire même si possible se maintenir à 1,5 degrés d'augmentation. Ça a l'air de rien dit comme ça mais c'est énorme. On va justement regarder une vidéo qui vous explique un petit peu les enjeux de la limitation du réchauffement climatique. C'est une vidéo que j'ai trouvé sur le monde puisque c'est là que je trouve la plupart de mes infos. En gros c'est une vidéo qui vous montre tout un tas de stats sur notre planète. C'est une vidéo très intéressante que je vous invite à retrouver. Vous cherchez les articles sur la COP21 sur le monde et en bas d'un de ces articles vous trouverez ça. Et en gros on zoome sur la planète et là ils vont nous donner tout un tas d'informations. C'est à dire, on vous présente la planète, elle est inclinée à tant de degrés, sa température moyenne est de temps, le soleil lui donne telle température, il y a tant de précipitations, les courants marins sont comme ça, les vents sont comme ça, etc. On commence en te donnant tout un tas d'informations et en te donnant un buffer puisqu'évidemment ici la connexion est digne d'intérêt. Mais on va tout de suite pouvoir passer à 5 minutes, je te laisse accélérer. Car à 5 minutes il y a un truc un peu plus intéressant, c'est projection pour le futur. C'est à dire qu'on reprend toutes les stats qu'on vient de nous apprendre sur la Terre et on nous sensibilise sur l'effet qu'a l'activité humaine sur la Terre. Et là on te dit, voilà ce qui va se passer si on fait tout ce qu'on peut pour limiter le réchauffement climatique. Donc ça c'est une prévision si on fait tout ce qu'on peut. D'accord ? C'est à dire, est-ce qu'ils ont déjà proposé ou... Ah non non, on est encore loin de... On en est encore loin. Là on est sur un truc, on doit être à 30% de ce qu'on peut faire. Donc il faut encore faire beaucoup d'efforts. Mais voilà, dans 100 ans, si on fait le mieux qu'on peut, voilà à quoi ressemblera la planète. C'est à dire, voilà les augmentations de température qu'on aura un petit peu partout. La vidéo est en PLS, bon c'est pas grave, les gens arrivent à voir à peu près. Désolé si la qualité est vraiment terrible pour vous. Le tout c'est que ce soit on va dire regardable. Oui bien sûr. Donc on voit les augmentations de température qui sont quand même importantes. Et ce à plusieurs endroits de la planète. Bon, plus tôt dans la vidéo, on voit une courbe qui nous montre que c'est normal, la planète a des cycles de température. Des fois elle se réchauffe, des fois elle se refroidit. Le truc c'est que nous on aggrave ce cycle. C'est à dire que quand la planète va se réchauffer, là elle est dans un cycle de réchauffage, on la réchauffe encore plus. Et quand elle viendra se refroidir, eh bien on la refroidira encore plus aussi. On va cayer sa mère. Donc voilà, il faut faire attention à ça. Donc là c'est une prévision qui te dit, bah voilà, si on ne fait rien, enfin si on fait de notre mieux, pardon, l'eau montera entre 30 et 50 centimètres, il y aura beaucoup plus de précipitations, il y aura des températures plus hautes. Mais si on ne fait rien, On est dans la merde. Si on ne fait rien, eh bien regardez ce qui va se passer. C'est un petit peu différent et ça fait un petit peu peur. Globalement. On sera mort nous de toute façon. C'est le mec à faire. Alors nous, 2080, 2100. C'est pas des... Bah 2100 même. Oui 2100, oui on sera sûrement mort. Bah pas forcément mec hein. Je veux dire la génération d'avant. Oui ça dépendra. La génération d'avant sont bâties pour être des centenaires, cette génération là, j'attends de voir quoi. Toi toi t'as bâti pour être des centenaires. J'ai des ressources. Ils sont bâti pour être des centenaires. Voilà c'est assez inquiétant quand même. C'est assez inquiétant. Alors c'est pas des températures qui nous, nous feront crever. La limite voilà bon. On aura le temps de la Provençal-Côte d'Azur dans le Nord. On sera content. Le problème c'est qu'il y a certaines zones qui vont du coup tout simplement être immergées. Qui vont disparaître de la surface de la Terre. Et puis en fait c'est souvent... Il y a certains pays qui vont le subir plus que d'autres. La France, globalement ça va. Mais il y a certains pays qui vont morfler. Et le but c'est de sauver ces pays là. Et surtout de sauver leurs ressources. Parce que c'est par exemple des pays, il y a des villes avec des ports qui sont pas spécialement d'une technologie révolutionnaire. Le port va être juste submergé d'ici 100 ans. Et les mecs vont perdre toute leur économie puisque tout est basé sur la pêche etc. C'est ce genre de truc. Ou tout simplement l'équilibre de la faune et de la flore qui va être complètement détruit. Donc voilà c'est une vidéo qui était assez intéressante sur ma site épouse que je vous invite à retrouver sur lemonde.fr pour vous sensibiliser un peu à tout ça. Alors effectivement à notre échelle on peut pas faire beaucoup. On peut faire des petits gestes de tous les jours qui si on le faisait tous amélioreraient effectivement les choses. Mais c'est évidemment aux différents pays et aux industriels de changer la donne. Et la balle est surtout dans leur camp. C'est eux qui ont le levier le plus important. le plus important. Oui bien sûr. Donc voilà cette COP21 ce solde c'est pas un échec mais ça aurait pu être une plus grande réussite. Ça aurait pu être mieux. Voilà tout simplement. On enchaîne avec des news un petit peu particulières. Trash ? Oui. Voilà semi-trash. J'essaie de pas mettre trop trash. Je sais que ça choque les gens. Oui mais tu sais que les gens sont en mode elles sont les news trash ? Oui mais après je sais que Xary il est en mode bon vite finissant ça je suis gêné. Donc je peux pas mettre mal à l'aise. Donc je me fais gaffe. Tu fais pour Amiens. Voilà. Bon là on a par exemple un promoteur immobilier qui est millionnaire. Voilà tout va bien pour lui. Il s'appelle Essan Abdoulaziz et il a été en boîte de nuit. Oh putain il a les yeux rouges. Il a les yeux rouges sur la photo. Oui ça a sans doute un démon. C'est juste le flash calmez-vous. Et du coup voilà il a comparé devant le tribunal de Londres puisqu'il a été en boîte de nuit. Il a rencontré une jeune femme qui le connaissait. Puis il a fait connaissance avec une amie de cette jeune femme. Il a emmené les deux. Il a voulu les raccompagner dans sa sublime Aston Martin puisque le mec a des thunes quoi. Et il a fait un petit crochet par chez lui parce qu'on va peut-être boire un dernier verre quoi. Puis arrivé chez lui il se trouve que les nanas se sont endormies. On sait pas pourquoi. On sait pas comment. Et qu'il y en a une elle s'est réveillée et le mec était sur elle en train d'essayer de la pénétrer quoi. Donc du coup elle était un peu castor en fait parce qu'elle est le fuck. Et donc voilà. Elle s'est donc tirée. Elle a essayé de réveiller sa copine. Sa copine ne se réveillait pas. Et donc du coup elle a fui et elle a appelé la police. Le truc c'est que cette jeune fille n'avait pas 18 ans. Donc. Donc là ça pose un pas de problème. Déjà si elle avait 18 ans bon c'est moyen parce qu'il y a un peu tentative de viol. Bon il l'a pas fait mais c'était pas loin. On va dire c'était chaud pour lui. Sauf que là elle a pas 18 ans. Alors là c'est une circonstance agravante. Et sa pote il l'a violée du coup ? Il s'est rabattu sur elle ? Non mais sa pote c'est au chier. Il a eu des relations sexuelles avec elle. Enfin c'est genre il la connaît. Voilà. Ils connaissent les bails entre eux quoi. Le problème c'est qu'il est pas obligé d'entraîner la gamine qui a pas 18 ans dans le sillage quoi. Donc voilà. Et donc du coup elle évidemment elle a porté plainte. Et alors pourquoi cette histoire est amusante ? Parce que vous le savez je ne vous rapporte jamais un simple viol. Non là c'est au-dessus. Là c'est un homme qui décide de se défendre en disant C'est faux. Je ne l'ai pas violée. J'ai trébuché. Et je l'ai pénétré par erreur. Alors ça ! Ça monsieur ! Eh bien vous avez un petit bout de mon respect. Non pas parce que je vous respecte. Vous êtes un sale fils de pute. Par contre vous êtes culotté. Ou alors vous êtes con. Ou alors vous êtes con je sais pas. Ouais mais mec le truc c'est que comme en fait ils n'ont... Il n'y a pas de preuves quoi. En fait son histoire est abracadabrantesque. Mais elle rentre dans les preuves qu'ils ont. C'est à dire qu'ils n'ont pas de preuves pour dire que ce qu'il dit est faux. Et du coup ils se sont baisés. Donc voilà pour le moment les jurés vont devoir se concerter. A priori les jurés ne vont pas croire à sa version. Mais on aura les résultats d'ici quelques jours. D'accord. Bon il a tenté quoi. Bah il a tenté. Si ça passe mec. Si ça passe c'est la défense la plus épique que j'ai jamais vu de ma vie. Je vais avoir un violeur qui ose dire pardon j'ai glissé chef. Mec. C'est pas mal. Fallait l'oser quoi. C'est pas mal. Bon sinon dans la collection des trucs qui m'énervent. Parce que bah voilà ça ça m'énerve. C'est que là on est sur un mec qui a donc violé une petite fille de 5 ans. Donc ça c'est atroce. Et là où ça m'énerve c'est que c'est un multi récidiviste. Voilà cet homme âgé de 45 ans a été condamné donc vendredi soir. Est-ce qu'il s'est fait choper ? Du merci. Il a été condamné à perpétuité. À sortie de... Alors ça ça n'a pas de sens déjà. Il est... Donc à perpétuité. À sortie de 22 ans de sûreté. Oui. Qu'est-ce que tu comprends pas dans perpétuité ? Pourquoi t'as besoin de mettre une sûreté ? La perpétuité c'est juste... Parce que justement ça veut dire qu'il peut sortir... Mais oui mais c'est... Ça n'a pas de perpétuité. À quel moment tu sors ? Non ! Tu ne sors pas. Et voilà. Et donc ce mec est un récidiviste puisqu'il a déjà été condamné en 96 pour avoir violé 12 enfants. What ? 12. Le mec viole 12 enfants. Il est condamné en 96. D'accord. Et il sort 20 ans plus tard. Et il recommence. Ça me rend ouf. 12 enfants. Coupe-lui la bite ! On n'en parle plus quoi. Enfin... Ah c'est le moment des fêtes. Un peu de charcuterie. Bon bah... Bah voilà ! Là on a du boudin pour Noël. Un petit peu de compote de pommes. Ça passe tout seul. Et non. Non mais c'est vrai que... Mais en fait ça le problème... Ah oui c'est horrible. Alors je ne sais pas c'est dans quel pays. Ah c'est en France. C'est en France. Ah ouais ouais ouais. Parce que le problème en France c'est... Il était chopé à Toulouse. Les prisons sont surchargées en fait. Et pour se soulager bah il libère des... Sous bonne conduite machin. Bah voilà ! Tu le tues pas ! Tu lui coupes ! On ne peut plus l'utiliser. Il pisse dans une poche et puis voilà ça lui apprendra. Il est vivant. Pas de peine de mort. Et il ne peut plus violer. Alors ? Ouais il y a d'autres solutions chimiques tu vois mais... Ouais mais c'est plus rigolo. Ça fait pas de charcuterie. C'est plus rigolo. Ouais non je sais pas. Parce que moi ça c'est dans tout ce qui peut m'énerver. Il n'y a rien qui m'énerve plus qu'un mec qui fait un truc atroce et qu'on le laisse recommencer. Parce que je me dis un changerait des enfants. Et... Ils vont faire des trucs atroce. Non et si ça leur arrive de se faire choper par un mec qui aurait dû être en prison. Je vais le tuer. Je vais le tuer. Et puis je vais tuer le mec qui l'a libéré aussi. Aussi nous quand tu regardes un truc perpiché c'est 20 ans quoi. Tandis que t'en as qui prennent genre 300 ans et en plus 55 ans de trucs de machin en mode... Ah mais c'est pas mal. Si le mec s'appelle pas Dobby il vit plus quoi. Il m'a rempli dans le... Bon continuons sur les viols puisque voilà tant qu'on y est finissons il y avait trois histoires. Bon allez je balance. Finissons je sais pas si le terme est bien quoi. Ouais bon mais voilà allons-y. Alors là c'est pas mal. C'est un père de famille âgé de 55 ans et ses deux fils âgés de 21 et 26 ans. Qui a priori sont accusés d'avoir agressé sexuellement et violés. Huit filles âgées de 3 à 15 ans. D'accord. Et alors le petit cadeau bon luxe que je vous donne à chaque fois. Bah là c'est que toutes ces filles sont de l'entourage. Filles, cousines, nièces, soeurs, voisines. Voilà. Et donc finalement c'est une des filles qui a fini par parler quoi. Et elle va dire bah tu me fais violer par mes frères et par mon père quoi. Et du coup bah les voisines, nièces, cousines et tout se sont mises à parler aussi. Et donc du coup bah là le verdict sera connu dans quelques jours. En plus ils font ça en... En famille ! En famille ! Voilà ! Hé mec ! Zoulou ! Fermez-la je te jure ! Ça te rappelle pas les Noël dans le Nord ? Non non. Hein ? Les Noël en famille ? Non mais attends mec c'est insane quoi. Ouais non on rigole bien sûr. Oui c'est insane. Mais t'attends tu te rends compte ? T'imagines à Noël ? T'sais les soirées Noël ? T'as tout le monde qui est autour de la table comme ça ? T'as toutes les filles qui sont en mode. J'ai envie d'aller dormir. Attends. Qu'est-ce qu'il se passe ? J'ai coupé la base pour ça. Apparemment il y a des drops sur la vidéo. J'explique pour les gens qui vont nous regarder sur YouTube. Apparemment le stream bug. Et en fait Xari se dit J'ai peut-être pas coupé le stream en fait dans l'autre box. Du coup il y a deux flux en même temps. C'était trop bizarre parce que toi t'étais là La fille il y a Noël qui est là Oh putain Et là t'as Xari qui fait Oh ! C'était trop bizarre. Merde Noël là t'es En vrai d'où tu te dis Écoute papa ce soir on s'est la petite de 3 ans T'sais fin Non mais pfff Écoute il y a des gens qui sont particuliers Alors c'était bien ça ? C'est leur travail on peut tous applaudir à Xari Qui n'a donc pas coupé le feu Après Xari c'est bien Je préfère qu'on stream trop que pas assez Voilà C'est parce qu'en fait il y a snacking Qui a marqué De retour dans quelques instants A suivre Xari Et ça j'ai fait Ça peut être que là-bas En fait bon normalement ça Tu vois si ça avait vraiment bugué full On l'aurait trouvé en 5 minutes C'est à dire qu'il y a certaines personnes Je sais pas comment ça marche En fait c'est parce qu'il y a des gens Ils arrivent sur le flux Et il se trouve que S'ils arrivent à un timing bien précis Et bien ils vont avoir ton flux Plutôt que celui-là Et du coup Bon bah voilà Il reste 25 minutes hein Allez on enchaîne Il y aura la VOD sur Youtube Je dépêche Avec une ado de 14 ans Alors ça c'est très triste Attention Une ado de 14 ans Qui est morte Alors qu'on est venu la secourir En hélicoptère C'est à dire qu'en gros Elle était en mer Et puis voilà Il y a eu un accident Donc il y en a qui ont réussi A rejoindre la côte Pas elle Et elle était dans une situation Très dangereuse Du coup ils sont venus L'hélitroyer Je crois qu'on dit comme ça Et donc ils sont venus En hélicoptère Ils ont mis une corde Et tout machin Ils l'ont remonté Sauf qu'elle a lâché la corde A 12 mètres de hauteur Et que bon bah forcément J'imagine qu'elle devait pas être Dans son état normal Elle a pas fait la bougie quoi Elle est tombée Elle a fait un plat Et du coup Elle est morte 5 jours plus tard Des suites de ses blessures Mais attends mais Comment ça elle a lâché la corde Elle aurait pas pu Ils auraient pas pu la tâcher Je suppose qu'il y a une histoire D'ailleurs une enquête a été ouverte Afin d'en savoir plus Sur les circonstances de ce drame Donc on ne sait pas pourquoi Parce qu'il y en a non C'est pas en mode J'espère que vous êtes bien fort Parce que là Vous accorgnez Alors là il y a du vent Donc tu as toi bien Tu vois cette corde Tu as le chien Et tu lâches pas Moi 14 ans Toi Jane Allez go 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 Elle a lâché Donc c'est ballot Parce qu'elle avait 14 ans Donc c'est dommage Elle a fait un plat de 12 mètres Et on termine Et on termine avec Une petite news rigolote Pour pouvoir enchaîner Sur des choses un peu plus légères Je sens que ça va pas être trop rigolo Ah si 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 là c'est marrant Donc en gros C'est une vieille américaine Qui conduit une bagnole Plutôt bien équipée Tu vois une Ford Toute option quoi Et puis Bah elle provoque un accident Du coup dans la panique Elle se barre Et puis comme elle se barre un peu vite Bah elle provoque un autre accident Elle renverse quelqu'un Et puis du coup Bah elle panique Du coup elle se tire Elle veut surtout pas se faire choper Et oui sauf que tu as une voiture Qui est super bien équipée Et la voiture Bah elle fonctionne très simplement Si les airbags se déclenchent Elle envoie un signal GPS à la police Du coup ils l'ont retrouvé Dommage Ça arrive chez elle genre Madame je crois que vous avez un problème Avec votre voiture Et puis Ah bah il y a des morceaux de peinture Enlevés de Bah C'est marrant ça Ça correspond justement à la victime Oh putain Est-ce que t'es déçu Quand t'arrives à fuir Et que tu te fais choper A cause de ton GPS Bah bravo C'est quand même con Et voilà Apprenez à utiliser la technologie Fallait pas payer si cher Pour sa bagnole Fallait prendre une vieille Deine Twingo Exactement Non mais c'est bien Ça fait un danger de moins Sur les routes Bah c'est bien franchement C'est une bonne chose Voilà Non mais c'est bien GG la GG Ford Voilà GG la voiture Très simplement Bref voilà C'est tout pour les news aujourd'hui Pour les victimes Et tout tu vois Enfin je veux dire Pour Pour tout ce qui est Enfin je sais pas si ça rentre en jeu Pour les assurances Mais je sais pas Pour au moins que cette femme Bah soit Soit jugée Malgré son âge Et tout On passe à la section Dont je vous parlais Juste avant la pub La section tout un tas de choses Voilà La chronique tout un tas de choses Ouais ouais Tout un tas de choses Parce qu'en fait Il n'y a pas de T'as coupé le stream Ouais Pas de chronique fixe Du coup Ouais non mais j'avais envie De parler de certains trucs Mais bon J'allais pas les mettre dans les chroniques Donc voilà Alors le premier truc C'est Si j'ai vu Sur mon Facebook Voilà Il y a des amis à moi Qui jouent beaucoup A Super Smash Bros Melee Et du coup Il y avait un petit vote Pour le meilleur jeu De tous les temps The best game ever Alors c'est pas ça C'est le plus Qui a sorti une grosse image Des all stars Et voilà Et donc Il y avait des votes Et Super Smash Bros Melee Qui est arrivé en demi finale Pas mal Et qui a perdu Contre Undertale A 51,25% des voix Contre 48,75% Donc vraiment De rien Donc voilà C'est un petit sondage Alors T'as pubé ça Avant qu'il perd Non parce que Je pensais justement Parler aujourd'hui Pour que les gens votent Et là on en est Là pour l'instant Pour le vote On en est à C'est la deuxième demi finale Puisque Super Smash Bros Melee était en demi finale On en est à Zelda Ocarina of Time Contre Super Mario RPG Et bien Zelda Qui a 66% Donc voilà Donc je vous fais Une petite liste Vite fait des jeux Qu'il y avait Parce que En gros C'est pas une vraie compétition Et tout C'est juste Des mecs Qui ont pris Des jeux Qui ont marché bien Et qui ont fait On va faire un vote Pour voir lequel gagne Ils font un arbre même Oui voilà C'est un arbre Donc il y avait Chrono Trigger Ratchet & Clank Dragon Quest Batman Mega Man Final Fantasy Dissi Salfly Smash Bros Melee Portal Pokémon Gold Kingdom Hearts Metal Gear Metal Gear 4 The Last of Us Halo Final Fantasy Star Wars Cotor Zelda The Wind Waker En gros c'est deux par deux C'est un arbre Donc par exemple On voit que Paper Mario A gagné contre Tales of Symphonia Et qu'après Paper Mario A perdu contre Final Fantasy 6 Qui lui-même a gagné Contre Zelda The Wind Waker Mais qui a perdu En demi En quart de En huitième de finale Contre Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 Qui lui-même On peut suivre un petit peu Ses aventures A perdu contre justement Super Smash Bros Melee Qui lui-même a perdu Contre Undertale FF7 a perdu Contre Smash Bros Melee Ça c'est une belle victoire C'est chaud quand même Et donc là On va dire Les quarts de finale C'était SSBM Contre Final Fantasy 7 Donc SSBM a gagné Undertale contre Super Mario 64 Et c'est Undertale Qui a gagné N'importe quoi Zelda Ocarina of Time Qui a gagné Contre Zelda Link to the Past Et Super Mario RPG Qui a gagné Contre MGS 3 Donc là On aura Undertale En finale Contre Zelda Ocarina of Time Mais j'espère que Zelda Va défoncer Undertale Je trouve bizarre Qu'ils aient mis Undertale Genre pour moi Ils auraient pas du le mettre Dans le sens où Je comprends que c'est considéré Comme un très bon jeu Bon ok Même si j'ai des gros doutes Sur le fait Qu'on reparlera de ce jeu D'ici à 3 mois Il est trop récent Ils auraient du mettre Que des jeux Qui ont plus d'un an Après il n'y a pas Undertale Il n'y a pas une version Il n'y a pas une version Après c'est peut-être Une version NES Qui date de Oui c'est la vieille version 100% 100% c'est la vieille version Parce que j'avais vu Du coup il y avait Les images des deux jeux Et c'était la vieille version Avec les vieux persos Dégueux en 8 bits Après la nouvelle version C'est des vieux persos Dégueux en 8 bits Alors ouais Mais là c'était du 8 bits C'était pas 16 bits C'était 8 Non mais en vrai Ça avait l'air d'être La vieille version Après j'en sais rien Mais je suis La nouvelle est dégueule Je me suis pas En vrai je me suis pas Spécialement Et Pokémon Voilà Pokémon Qui a pas réussi A franchir Les 8ème Pokémon qui a perdu En 8ème de finale Contre Contre Undertale Pokémon rouge et bleu Voilà Bref Donc ça c'était Le petit truc sympa En fait je voulais Au départ je voulais en parler Pour que vous justement Vous allez tous voter pour SSBM Mais ils ont perdu entre temps Donc il y a un fromage Mais il y a des dommages Bon bah voilà Vous pouvez voter pour Zelda Vous pouvez voter alors Ça s'appelle GameFAQ Avec un S Vous pouvez voter sans vous inscrire Donc voilà Par exemple moi Par exemple là je vais voter pour Zelda Même si je Il a voté A voté Voilà Sinon on va parler vite fait De poker Evidemment Puisque J'ai évidemment gagné hier Beaucoup d'argent Non mais on s'en fout J'ai gagné J'ai gagné genre 18 dollars Au bout de 3h30 de jeu Waouh Donc non mais en gros C'était un très très gros tournoi Il y avait 37 000 joueurs hier Et j'ai quand même fini 3 millième Ce qui est pas ouf Mais sur 37 000 Tu vois j'ai éliminé 34 000 mecs Donc c'est pas mal Non c'était pas mal Mais juste En vrai t'as sorti 3 mecs Mais c'est juste que Non mais tu vois Bien sûr On parle de l'EPT Prague Evidemment L'EPT qui est le tournoi Enfin le circuit Comme on peut l'appeler Le circuit de poker européen Mais c'est pas réservé Qu'au rose européen Mais ça veut dire Qu'il se passe en Europe Et nous avons un petit effet En tout cas Aux dernières nouvelles Pour l'instant C'était un français Qui était Qui était cheap leader Donc bien joué à lui Et on a encore Dans les Donc il reste plus que 33 joueurs Aux dernières nouvelles En tout cas Cheap leader C'est celui qui a le plus C'est le numéro 1 Du tournoi pour l'instant Et il y avait encore 33 joueurs Et dans les 33 joueurs Il restait notre bon Et vieil ami Cool Shen Cool Shen Qui est un joueur de poker Aguerri Qui joue pour Winamax Qui est pas un joueur amateur Enfin il a déjà Il a fait partie de la team pro Winamax Je crois qu'il y est plus Dans la team pro Mais c'est un bon joueur de poker C'est pas genre Un chanteur qui a la passion du poker Qui joue de temps C'est un bon joueur Et qui est donc Du coup dans les 33 On est 33 à dernier Et voilà Donc là on est quand même Sur du gros cash prize 5 millions Enfin 5 millions 220 000 euros Au total Donc pour le premier Ce sera un petit million Donc voilà C'est quand même C'est quand même Du lourd Rappelez que si vous voulez participer A un EPT Vous pouvez Mais ça vous coûtera 5000 boulasses D'entrée Le buy-in C'est 5000 boulasses C'est cher Mais vous pouvez En tant que total inconnu Remporter 5 millions Non pas 5 millions Mais c'est 1 million Ouais mais t'imagines Non mais c'est chaud Mais il y en a Et tu repars avec rien Alors ? Non mais c'est Genre les mecs Ils font ça Faut jamais commencer Soit c'est un rêve Genre en mode Le mec est passionné de poker Il a économisé l'année Ou quelques mois Parce que c'est pas C'est pas genre un mec Qui travaille au McDo Qui va faire ça Tu vois Il veut juste le faire une fois Tu vois C'est son rêve Entre guillemets Il fait un EPT Et souvent Souvent si c'est ça Il va plus faire Les World Series of Poker Genre il va faire son petit voyage A Las Vegas Il va mettre 20 000 boules Pour son voyage 10 000 boules Le droit d'entrée du main event Où il y a Je sais pas combien De milliers de joueurs Et voilà Ça sera son kiff Après il peut faire ça Avec un EPT Mais si tu veux Juste faire un tournoi 6 000 boules d'entrée Putain Oui c'est le main event En même temps Et en gros Si tu veux juste faire ça Pour faire un gros tournoi live Tu peux faire des petits tournois Parce que dans l'EPT C'est un peu un festival Entre guillemets Chaque EPT T'as le main event Donc ça c'est le gros truc Et après à côté T'as plein de petits events Genre le PTH fort la dernière fois Non mais Voilà C'est à dire que tu peux Faire un petit tournoi Avec 200 euros d'entrée Tu vois Ce qui est beaucoup plus abordable Et ça fait quand même Un vrai esprit de tournoi live Avec une table Avec des groupiers Sinon les mecs qui font ça C'est les mecs qui jouent régulièrement Et limite Il va se dire Bah cette année J'ai gagné 5000 balles Bah allez tiens Je vais tenter l'EPT Non mais il y en a Qui jouent comme ça pour le fun Et puis il y a aussi Évidemment des gens C'est leur travail C'est leur circuit C'est une étape de plus Dans le circuit Et eux Ils sont là pour gagner de l'argent Voilà Et puis sinon Je voulais vous montrer Une petite vidéo aussi Bon c'est un peu old T'as jamais été tenté Xari De faire une partie à 100 balles Ou à 200 balles Non Pour essayer vraiment De gagner un peu quoi Non 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 Parce que c'est pas mon niveau Donc pour l'instant Ça ne sert pas à grand chose quoi Comment tu peux Savoir Que t'auras pas les compétences De battre les mecs en face Non mais Tu l'as jamais fait Bah parce que Je sais quel est mon niveau Je suis pas un très bon joueur Et juste que Je pourrais gagner tu vois Mais ce sera plus Grâce à ma chance Ou parce que j'ai les cartes Au bon moment Donc la chance en fait Plutôt que parce que Je mindgame les mecs Et tout Parce que Après Après tu vois On est en ligne C'est à dire C'est pas comme un vrai Un vrai truc de poker Où tu vois les mecs Où là je peux comprendre Que tu dises Bah non J'y arriverai pas J'ai pas l'expérience J'y arriverai pas Mais en ligne J'ai envie de dire Tout est possible Non mais en vrai Le fait que ce soit en ligne Ça change au niveau Quand t'es débutant De ouf Je ferai sûrement Quand on va rentrer en France Ou je sais rien Je ferai sûrement Pour le fun Faire un petit tournoi Genre à 100 euros Mais en live Et là Quand tu sais pas jouer Déjà t'as du mal Avec les jetons T'arrives pas à compter Et tout Et ça se voit Que t'es stressé Enfin tu vois Donc là ça se voit Un instant Que t'es un nouveau Et que Tu vas te faire plumer Bon en ligne Ça se voit pas Mais n'empêche Entre un très gros joueur Qui a l'habitude De jouer Genre à un tournoi A 100 boules Qui lui c'est normal Et toi Que tu sais Si tu rates T'as perdu 100 boules Et que c'est beaucoup pour toi Parce que c'est pas dans ton habitude Bah tu joues quand même pas pareil Un coup que t'aurais peut-être Fait en mode Je crois que c'est ça C'est ballsy Mais là je vais poser un all-in Et normalement Il peut pas payer et tout T'es à 80% sûr Qu'il va pas payer Parce que Selon le coup etc Que tu aurais fait Si ça avait coûté 2 boules Là tu vas pas le faire Parce que t'as peur de perdre Tu vois Enfin ça c'est plein de trucs comme ça Et tu vas pas réussir à jouer Comme il faut en fait Donc du coup C'est pas trop d'intérêt Je pense que ça a plus d'intérêt Bah moi tu peux aller au tournoi En disant J'ai perdu 100 balles Ouais mais t'y arrives pas T'y arrives pas T'y arrives pas parce que tu te dis T'as perdu 100 balles Mais tu En fait quand tu joues T'es en mode Ouais mais si je le fais Si je fais pas ce move ballsy Peut-être que je peux continuer du coup Le tournoi Et Enfin Y'en a qui arrivent Mais c'est dur en fait Et les joueurs en face Sont bien meilleurs que toi Même si Même si Voilà c'est du poker Y'a quand même Y'a des joueurs qui sont bien meilleurs que les autres Ça me fait trop rire de te voir Un vrai tournoi Avec des mecs Vraiment forts Tu vois des mecs qui pèsent Qui jouent leur vie Qu'on a les lunettes de soleil Et tout Et voir Xaric qui est comme ça Qui jouent un peu avec les jetons Il fait Alors Non mais Tu joues ? Non mais en gros Je pense que si je devais faire un tournoi à 100€ Je préférais faire un tournoi live Parce que c'est encore plus impressionnant D'accord Bon après t'as l'air d'un peu d'un con Mais Ouais mais au moins Il faut le faire une fois Pour acquérir l'expérience Et puis pourquoi pas Après tu vois Genre ça peut être un truc Que tu fais tous les ans Un petit tournoi à 200 boules Et voilà quoi Qu'est-ce que tu vous as préparé d'autre Zary ? Eh bien une vidéo Je suis retombé dessus Sur 9gag Voilà C'est une petite vidéo Qui est assez old Mais en gros C'est un mec Alors je sais pas si c'est un mec Une meuf ou j'en sais rien Je sais pas si il va réussir A faire une région Parce que en gros C'est une image Voilà Donc c'est un mec Qui dessine Qui fait des dessins Mais en partant toujours D'un truc un peu Voilà Un peu Un peu osé Ah je connais Donc une bite d'accord Sauf qu'en fait C'est pas une bite en fait C'est jamais C'est jamais ce que tu crois C'est jamais ce que tu crois Mais c'est assez old Parce que en gros Je l'avais déjà vu Il y a très longtemps Il y a genre 2-3 ans Tu vois Il y a pas un cambrioleur une fois Mais voilà C'est marrant Et c'est bien fait Et voilà quoi Quel énorme gosse Et ça m'a fait rire Et j'ai fait Bah voilà Pourquoi pas Bah non on est ici là là Demain matin Ah putain Et à chaque fois Tu dis comment on va s'en sortir Putain c'est fort Et souvent en fait C'est du vide Enfin les parties Les plus osées En fait c'est du vide Voilà Nice beau gosse Je suppose que ça Je sais pas si ça a un nom Mais je suppose qu'il y en a plein Ça c'est une vidéo qui dure 30 secondes Mais il y en a plein C'est le fameux dessin Tu fais une bite Et en fait ça fait un lapin C'est celui que tu fais Quand t'es au collège Et là je trouvais ça Bien fait Parce que c'est ça C'est ce que disait Olu T'es en mode Jusqu'au moment où tu vois Le petit trait qui change tout T'es en mode Là ça ressemble toujours A une bite frère Et que le final Ah non Ça ressemble à un mec Qui fait du vélo Donc t'es en mode Bon ok bien joué D'accord Félicitations Clap clap Très bien Merci Xary Incroyable boss Pour ce tout un tas de choses Je vais enchaîner avec Juste avant qu'on termine Avec les vidéos Et les images particulières De Zulu Je vais enchaîner avec Toute la semaine On va Chacun notre tour Vous donner nos idées Cadeaux pour Noël Pas moi Parce que j'aime pas Noël C'est nul les cadeaux Attends mais t'as un cadeau Tu donneras quand même des idées Ah nice Attends Jin elle m'a fait un cadeau Je vous ai ramené ça Parce qu'évidemment En grand fan de jeux de société Je ne me voyais pas Vous conseiller autre chose Je veux dire si vous voulez Des jeux vidéo Bon bah vous êtes sur Gamecube Vous regardez le top des notes Et puis vous prenez S'il vous plaît Vous êtes quand ? Mais c'est plus difficile Peut-être de trouver Son bonheur Dans les jeux de société Déjà parce qu'il y en a beaucoup Et parce que le système de notation Est pas aussi On va dire Clair et défini Que dans le monde Des jeux vidéo Donc je vous ai fait Une petite sélection De ce que Moi j'ai joué cette année Et que je vous recommande D'acheter à Noël Soit pour jouer entre amis Soit si vous êtes Un peu plus gamer Pour vous éclater Alors je vais Voilà je vais aller de haut en bas Comme ça on va découvrir Un à un Je vais faire rapide Le but c'est pas non plus De vous expliquer chaque jeu Sinon on en a pour mille ans Je vais commencer par Exploding Kitten Ça c'est un jeu très fun C'est sorti sur Kickstarter Ça a eu un succès phénoménal Ils en ont vendu Des milliers et des milliers De boîtes C'est très très simple Vous expliquer les règles En une minute En gros vous montrer Un tour de jeu Les mecs ont compris Et c'est parti Voilà même les cons peuvent jouer Oui voilà Même surtout les cons peuvent jouer Oui parce que c'est le seul C'est le seul big fun Que j'ai gagné Donc Excellent Zoulou Et donc voilà Acheter ça Ça coûte pas cher Plus je crois Ça coûte 20 balles C'est vraiment pas très très cher T'as gagné l'autre aussi Avec les gemmes Je sais pas comment ça s'appelle Celui que tu avais sur iPhone aussi Ah le Splendor Voilà t'as gagné ça aussi Ah bon Splendor Splendor qui est très bien aussi Je l'ai pas conseillé Parce qu'en fait ce que j'ai fait Vous noterez que Parmi tous les jeux Que j'ai sélectionné Il y en a aucun Qui vient du même Éditeur de jeu Voilà j'ai pris Un de chaque éditeur Et il se trouve Que j'ai déjà un jeu Des Space Cowboys ici Qui est tout en bas Donc j'ai pas conseillé Splendor Mais c'est aussi Un très bon jeu Donc voilà Exploding Keaton Ca coûte 20 balles Et surtout vous pouvez jouer A très nombreux C'est à dire que Vous pouvez acheter 2 decks Et en fait ils se complètent Vous pouvez les mélanger Et comme ça vous pouvez Plus vous avez de decks Plus vous pouvez jouer A nombreux en fait Donc voilà N'hésitez pas Vous pouvez l'acheter en double En triple En quadruple Et faire une game à 20 Si vous voulez Donc faites vous plaisir De base Ca permet de jouer jusqu'à 5 Et donc voilà Si vous en rajoutez un Vous pouvez jusqu'à 9 Si vous en rajoutez un Vous pouvez jusqu'à 14 Etc Voilà éclatez vous Donc Exploding Keaton C'est le premier jeu Que j'ai retenu pour Noël Et puis pour les petites bourses C'est bien Voilà ça coûte vraiment pas cher Un autre truc qui coûte pas cher Citadel Ca c'est pas du tout sorti cette année C'est un grand classique Je le présente parce que Tu peux presque pas faire Un top des jeux de société Sans parler de Citadel C'est jamais joué Citadel c'est vraiment la base C'est un jeu de bluff C'est un jeu de rôle et de bluff Voilà tu incarnes un personnage Qui a différentes compétences Tu essayes de gagner le plus D'argent possible Voilà Le premier qui a gagné Je crois que c'est 8 pièces d'or Remporte la partie Evidemment à chaque tour Tu vas changer de rôle Donc changer de pouvoir Et ça se joue jusqu'à 8 Je crois 8 Pardon 8 ou 9 Et c'est vraiment excellent C'est pas mal Maintenant il est sorti Cette édition Qui est une édition refaite Où dedans il y a l'extension Qui est fournie L'extension qui vous permet Voilà de pousser Un petit peu plus loin Une fois que vous avez bien compris Le jeu de base Ca vous permet de faire des parties Encore plus intéressantes Ca s'appelle Citadel Et j'ai envie de dire Tout fan de jeux de société A un Citadel Tu vois Même si c'est pas ton jeu préféré Tu l'as parce que C'est un grand classique Pour les fans de jeux de société C'est le monopoli Vraiment C'est la base Looney Quest Un jeu pour les plus jeunes Voilà A la limite Si vous voulez une idée de cadeau Bah voilà Si vous avez un petit cousin Ou même plus vieux que ça Même pour des ados Ca marche très bien Parce que c'est pas aussi simple Le dessin est très enfantin Le logo fait très Looney Tune Mais en fait En fait pas du tout C'est pas si simple que ça Et c'est très marrant Nous on y a joué On a fait une émission dessus Et on a bien rigolé Voilà Looney Quest C'est un jeu libellude C'est pour les 8 ans et plus Ca joue de 2 à 5 Et une game Ca dure à peu près 30 minutes En gros l'idée C'est que vous allez avoir Des défis Des espèces de petits dessins Où on vous dit Bah vous devez relier Tel point à tel point Vous devez entourer Tel objectif Etc Sauf qu'évidemment Vous n'avez pas dessiné Sur le dessin Directement Vous avez dessiné Sur une page transparente Et donc vous devez faire Le trait en un seul coup Et hop Vous lâchez le stylo A la fin du chrono Et ensuite vous avez Superposé le calque transparent Au dessin En vrai regardez la vidéo Pour comprendre Et voilà C'est celui qui a fait le meilleur trait On a fait une vidéo Sur Eclipsa Family Vous tapez Looney Quest Regardez la vidéo Vous allez vite comprendre C'est facile Et c'est marrant Looney Quest pareil Je sais pas combien ça coûte Ca doit coûter Je dirais Plus que ça Y'a un peu de matos 30-40 balles plutôt Mais Voilà C'est un jeu Que j'ai été étonné En fait je l'ai reçu En me disant Bon on va peut-être Un peu se faire chier Parce que ça a l'air D'être un jeu pour enfants Et en fait Je trouvais ça super marrant Donc voilà Allez-y C'est plutôt cool Colt Express C'est l'As d'Or Du jeu de l'année 2015 Donc c'est Le jeu de l'année 2015 Un As d'Or C'est le prix le plus Un des prix les plus prestigieux Il est vraiment très sympa Nous on y a joué Vous t'y a joué déjà ? J'ai joué à la maison avec vous Très très sympa Alors c'est très simple Vous incarnez un hors la loi Et vous devez braquer un train Et obtenir le plus d'argent possible Mais le shérif évidemment Va vous en empêcher Ainsi que les autres joueurs Et le plateau de jeu c'est un train Le plateau de jeu c'est un train Un train en bois Alors un train en carton D'ailleurs il y a une extension je crois Qui est sorti Ah il y a une extension qui est sorti Il y a une extension avec des chevaux Ah je crois J'avais vu une pub ça Moi j'y joue sur BGA Enfin le site en ligne là D'accord Et il est très bien fait Enfin sur site en ligne En vrai les jeux sont vraiment Très très bien foutus Et du coup j'ai jamais joué en vrai Donc mais voilà Mais j'ai joué masse en ligne Enfin masse J'ai joué 20 parties en ligne quoi Et voilà Et mon préféré c'est Comment il s'appelle ? C'est le mec qui fait la carte secrète là Caché Lui là Le blanc Non pas ça c'est le doc C'est pas le doc c'est l'autre C'est ouais c'est le blanc Oui c'est lui Oui c'est lui Lui qui permet de brain maximum Puisque quand vous jouez la première carte de votre tour Et bien elle est face cachée Elle est face cachée C'est le fantô C'est Ghost je crois il s'appelle Parce qu'en gros oui Le but de jeu c'est un jeu de brain C'est un peu comme Le jeu auquel on avait joué On faisait les chemins là Tu vois les chemins sur une roue là On avait des roues Oui oui C'est un peu ça C'est à dire que vous devez Vous devez essayer de prévoir ce que font les autres Pour Oui c'est ça C'est un jeu de prédiction En gros tu prévois tes actions Tu planifies tes actions Et après les actions se déroulent Et là tu vas te voir si t'as été le plus bon Et là soit des fois Et quand ça se passe pas du tout ce que t'as fait T'as perdu ton tour Donc c'est un jeu avec des cartes Des petits bonhommes Qui se déplacent sur un train Et faut obtenir des thunes C'est très 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 sympathique Alors ça Une game ça dure un peu plus de 40 minutes Ça se joue de 2 à 6 joueurs C'est pour les 10 ans et plus Et c'est un jeu ludonaut Voilà Il s'appelle donc Colt Express Le jeu suivant Et c'est l'avant dernier jeu Que je vous présenterai Pour cette sélection de Noël Ça s'appelle Abyss Abyss c'est un jeu Qui n'est pas sorti cette année Mais voilà J'étais obligé de le mettre Dans ma sélection D'autant qu'une extension est sortie Elle s'appelle Kraken Et voilà Elle apporte des perles noires C'est un petit peu La monnaie interdite Et quelques autres mécaniques de jeu Qui amplifient un petit peu L'intérêt du jeu Donc voilà Abyss Que je retiens Notamment parce que Les dessins de Xavier Colette Sont magnifiques Ah bah rien qu'à voir Celle de C'est superbe C'est vraiment très très Rien qu'à voir l'illustration là C'est beau L'illustration En fait toutes les illustrations Sont comme ça Donc c'est vraiment très très classe C'est sur de belles Grosses cartes Bien épaisses C'est vraiment du très beau matériel Le jeu est sympa Alors là le but Très rapidement C'est d'obtenir un maximum De points de victoire En contrôlant Le plus de choses Donc tu peux contrôler Des lieux Tu peux contrôler Des personnages Pareil vous pouvez le retrouver Sur Eclipsia Family C'était genre le premier Big Fun aussi On l'a fait Ouais Enfin on l'a fait deux fois Abyss Eclipsia Family Et vous trouverez le jeu Avec ses règles etc Et ce qu'on en dit Voilà un de mes coups de coeur Parmi tous les jeux de société Que j'ai Et enfin je termine avec Time Stories Un jeu qui est sorti Il y a seulement quelques mois Semaine Il y a dû sortir en novembre Si je ne dis pas de bêtises Ou peut-être octobre Alors ça c'est un jeu très particulier Puisque c'est un mélange Entre jeu de plateau Et jeu de rôle Voilà C'est comme un livre Dont vous êtes le héros Mais en jeu de plateau Et en gros Il y a un plateau de jeu Sur lequel vous allez poser des cartes Les cartes vont vous raconter Une enquête Une histoire Et vous allez devoir faire avancer L'enquête Avec les autres joueurs Alors le truc c'est qu'évidemment Une fois que vous avez fini l'enquête Bah vous ne pouvez pas la refaire Parce que vous connaissez la fin Et c'est pour ça que tous les deux mois Et bien Space Cowboys Space Cowboys Sort un nouveau deck Qui raconte une nouvelle histoire Une nouvelle énigme Donc justement Ce mois-ci Au mois de décembre Vient de sortir La prophétie des dragons Qui est la nouvelle histoire Donc le jeu est sorti de base Avec une histoire sur un asile Le jour de la sortie du jeu Ils ont sorti un deck supplémentaire Qui s'appelle The Marcy Case Et qui raconte encore une autre histoire Et là en décembre Ils viennent de sortir La prophétie des dragons Qui raconte encore une autre histoire Et la prochaine histoire Sortira en février Voilà Donc ça coûte à peu près 20 balles J'étais Quand je suis rentré en vacances Et bah mon pote Qui je suis allé Il l'avait J'étais en mode Et il avait les deux decks Du coup il a dit que c'était bien Non franchement c'est pas mal Alors voilà C'est un peu particulier Parce que le jeu doit coûter Je sais pas 40 balles Et que derrière Vous allez devoir mettre Tous les deux mois 20 balles Pour acheter un nouveau deck Donc Voilà C'est quand même un jeu Qui demande un certain investissement C'est un jeu gamer C'est pas un jeu Pour familial Pour le mec qui joue Une fois tous les 3 mois C'est un peu plus gamer que ça Mais c'est très sympathique Et surtout Moi ce que j'aime beaucoup Avec ce jeu C'est que c'est facile d'accès Dans le sens où Si vous avez autour de votre table Des gens un petit peu délirants Un peu sympa Un peu Qu'on la parlote facile Bah c'est très facile d'accès Vous êtes pas obligé D'être un gros geek Qui aime bien les mathématiques Pour kiffer ce jeu Là c'est vraiment Très accessible Voilà Donc Tant que vous êtes Un peu animateur Et que vous allez faire Bon alors là Il va se passer ça Et tu mets un peu d'ambiance Ça se joue tout seul T'as qu'à lire les cartes Et réfléchir ensemble C'est très simple Très bien Et pareil c'est très très beau J'accorde beaucoup d'importance Au graphisme Que ce soit dans les jeux vidéo Ou dans les jeux de société Et Time Stories Est un jeu qui est particulièrement beau Ça se trouve Voilà Ces jeux là Se trouvent pas dans les grandes surfaces J'imagine non ? Ces jeux là ne se trouvent pas Dans les grandes surfaces Puisqu'en grandes surfaces Il y a des espèces de règles Pour qu'un jeu figure en grandes surfaces Notamment par exemple Qu'il faut que les règles tiennent Sur l'arrière de la boîte Donc il y a certaines grandes surfaces Mais évidemment dans toutes les bonnes villes Il y a Dans toutes les villes De plus de 60 000 habitants Il y a un magasin Au moins un magasin spécialisé Qui te vend Des vrais jeux de société récents Sur le net Alors sur le net Il y a plein de boutiques Vous pouvez les acheter évidemment sur Amazon Vous pouvez les acheter sur Esprit Jeux Vous pouvez les acheter sur Philibert Moi j'ai découvert le site Philibert Il y a pas longtemps Je suis d'ailleurs en train d'essayer De discuter avec eux Pour établir un deal Comme ça moi je pourrais vous renvoyer Vers ce site Et peut-être que je pourrais Grâce à eux Obtenir des jeux Moins chers Ou gratuitement Je ne sais pas C'est pendant leur générosité Mais voilà Philibert qui a l'air d'être Un site très bien fait Donc je vous le recommande Avant même Qu'on ait fait deal C'est cool non ? Voilà tout simplement Je pense que j'ai tout dit C'est ma sélection de Noël Et vous aurez la surprise De ce que nous réservent Les autres membres De l'équipe De la petite émission Quelle heure est-il ? Est-ce qu'on a le temps Pour les vidéos de Zulu Quelques images peut-être ? On peut les faire tranquille On peut les faire tranquille Aujourd'hui Bien En vidéo Qu'est-ce que je vous ai sélectionné moi ? Oui parce que je regarde On a Jill qui a mis T'épouse regarde ça D'accord Oui regarde t'épouse Ah je sais ce que j'ai Je sais ce que j'ai Je sais ce que j'ai Je sais pas si t'épouses Regarde Ce que t'as mis Comment ? Non non mais c'est Jill Qui te parle Non non moi je te parle Je te parle d'un truc Mais fais les vidéos d'abord Ok très bien Je t'ai juste marqué un petit truc En mode sneaky Très bien My bad Bon une petite présentation Qui propose Pas grave La vidéo Fail Du jour C'est un fail Sur DBZ Dans un amphi C'est drôle C'est deux élèves Qui veulent faire une petite blague Une petite intervention Pour faire rire Leurs collègues Mais ça se passe pas Comme prévu Un petit peu de casse A prévoir Je vous laisse regarder ça Ce sont fails Oh freezer Avec piccolo Non mais le prof Il doit être en mode Mais what Du coup Je sais pas si vous avez compris Ce qu'il s'est passé Oui il fait un Yankee Dama Et du coup il a une grosse boule Et il la jette Sauf qu'il la jette Et elle tape Contre un projecteur Qui tape sur le bureau D'une meuf Et son pc Éclate par terre Voilà La bonne blague Alors là tu passes De génie qui fait rire tout le monde A pire couillon de la terre Parce qu'en gros Cette blague là Tu la fais Tout se passe bien T'as le 3 quart d'heure Qui vient te voir Oh trop Trop fun Vas-y on peut faire une photo C'était drôle et tout Et là La meuf est en mode Bah j'espère que t'as 1200 balles Et là t'as 98% Des mecs de la salle Qui sont là en mode Ok bah si ces gros connards Casse les couilles Alors qu'au final Si ça Si ça C'était bien passé Tout le monde était heureux Mais là Unlucky Là c'est vraiment Unlucky là Et bien C'est raté La blague qui est Tombée Allo Le pc il a pas pris 5 minutes Là c'est éclaté Bizarrement Là ça a été Ensuite la vidéo Inutile du jour Il y en a deux La première C'est Chicken in the Cown C'est bien sûr Comment il s'appelle Comment il s'appelle Il s'appelle Brushy One String Donc c'est un guitariste A une seule corde T'pouche Je laisse lancer Cette vidéo Et oui parce que Dans Je sais pas de quel pays Il vient Mais en tout cas C'était envoyé par un viewer Je le remercie Donc ça date un peu de 2013 Mais Dans son pays Apparemment Il n'avait pas de quoi se payer Une meilleure guitare Mais c'est pas grave C'est un mec Au comportement Comment dire Positif Qui s'est dit Et bah c'est pas grave Moi je vais magiser Et je vais chanter Donc Donc voilà On s'enjaille Sur Sur son petit rythme Et moi j'ai regardé Toutes ces vidéos Trop trop bien Trop trop bien Je vous laisserai ça Découvrir Et le t'a coté Il est énorme Oui le mec en bleu Moi j'ai écouté ça hier J'ai mis la première vidéo Qu'un viewer m'a envoyé Et ensuite c'est Youtube Qui a chaque fois à remis Et je pense pendant une heure J'ai écouté ses musiques Je trouve ça J'ai écouté les trucs plus récents Parce que maintenant Il joue dans des trucs C'est pas ouf C'est pas ouf Mais c'est marrant En tout cas Moi ça m'a un petit peu Enjagué Mais en tout cas Cette vidéo là La manière dont tu avais fini Est marrante Et surtout Le petit gimmick Reste bien dans la tête Donc c'est pas mal Il a chanté ça Pendant une heure Une dernière vidéo Zulu Une dernière Une dernière Bon la vidéo de fin On va se quitter Sur Plastic Warfare Il y a un truc de Gilles Alors il a apparemment un truc C'est trop bien On va tweeter dedans une réponse Alors elle a l'air bien On dort pas la nuit Qu'est-ce qu'il a fait ? On dirait une crevette Sur un sushi Ok très bien J'ai vu une réponse Il dort T'es la moine Shaolin C'est ça C'était bien drôle Très très bien Tu veux quitter haute fin ? Ouais on va pouvoir se quitter Sur Plastic Warfare Mais juste avant Le Prime c'est toi Max je crois C'est moi Effectivement on va terminer Enfin Portal 2 Voilà on l'avait commencé ensemble Je voulais jouer au mode Et puis finalement vous avez voulu Que je fasse l'histoire Et bah du coup On est sur le point de terminer Je pense que je suis à deux tiers A peu près Donc voilà Il finit vite en plus Les portails Il finit vite Bah tant que ça Je pensais qu'il allait se faire plus vite que ça Mais en gros La première soirée J'ai fait toute la partie avec les portails La deuxième soirée J'ai fait toute la partie avec la peinture Et là je viens de débloquer Les puits de lumière Donc c'est l'espèce de pont Sur lequel tu peux marcher Et bah On va voir Et bah c'est relou Maintenant en gros On arrive dans la partie On mélange tout La peinture Plus les puits de lumière Plus les tourelles Plus les portails Et là il faut Là je vais me faire un peu mal au crâne Mais ça va être cool Très très bien Donc on enchaîne sur la vidéo Enfin on va se quitter de là-dessus Plastique Warfare C'est un TPS Alors là c'est une vidéo trailer D'un jeu qui a été annoncé Que j'ai vu Et j'ai trouvé ça Bon enfant Et intéressant Donc Plastique Warfare Un TPS Enfantin Je sais pas Je dirais Le croisement entre Micromania Ou Micromachine Pardon Et Call of Duty Je sais pas Ça m'a fait rire Je vous laisse regarder ça Je sais pas Moi c'est peut-être un jeu Sur lequel je passerai Peut-être un petit moment Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada